Bon eh bien non, les 6000 points en clôture, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Après 5 séances de progression, le CAC 40 a consolider tranquillement aujourd'hui. Il finit la journée en léger repli de 0,39% vers les 5968 points. Passé l'enthousiasme place aux incertitudes, notamment sur les contours de l'accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Et puis aussi un petit peu de nervosité sur des retours de crainte de hard Brexit. Boris Johnson veut interdire par une loi toute extension au-delà de 2020 et de la période de transition suivant la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce sera le 31 janvier prochain. C'est un élève qui est jugé très court par les responsables européens. Pour conclure un tel accord, côté bourse aux Etats-Unis, l'évolution est plus contrastée avec un Asdaq tout juste à l'équilibre. Et un de Jones en progression de 0,2% vers les 28 286 points vers 17h45. On commence par les bases sur le marché français. Bic et Imery signent les plus forts replis du SBF 120 devant Air France-KLM. Safran reste également sous pression, moins 1,52%. Tout comme le petit équipement aéronautique Lisi, moins 8,5% sur le SRD. Les deux français sont fournisseurs et sont donc impliqués dans la fabrication du Boeing 737 Max. Et le constructeur américain Boeing a bien confirmé qu'il allait suspendre la production de l'appareil en janvier prochain. Toujours sur le SRD, CNIM reste pénalisé par son profite warning, moins 7,9%. Alors que Monaké a subi des prises de bénéfices après la hausse d'hier, moins 4,57%. Côté hausse sur le SBF 120, on retrouve Eramet. M6 et Ipsos sont également aux avant-postes. Airbus profite sans doute des difficultés de son rival numéro 1 Boeing. Boeing et 2000, les hausses du CAC 40 devant Accor, Veolia et Renault. Les immatriculations de voitures ne vont progresser de 4,9% en novembre sur un an en Europe. La marque au losange a vu ses immatriculations grimper de 4,3% quand celles de son rival PSA Peugeot Citroën se sont contractées de 7,2%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finances est sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501